La quatrième épreuve du championnat de France des rallies tout-terrains s'est déroulée dans l'Aisne à l'occasion de la 42e édition du rallye Jean de La Fontaine. Avec 10 scratchs sur 12 possibles, Vincent Poincelet s'est montré extrêmement efficace et performant avec son nouveau moteur rotatif tout juste sorti des ateliers du sorcier des temps. Il monte sur la plus haute marche du podium avec son fidèle copilote Julien Rivière. A plus d'une minute, nous retrouvons Alexandre Thion qui est décidément très en forme depuis le début de l'année. Il précède Christophe Kost avec lequel il s'est battu à coup de seconde durant tout le week-end. Vincent Foucard a encore joué placé, il décroche une très belle quatrième place. Il devance le rivet Nissan de son ami Joël Chopin qui complète le quintet final. Dans le challenge d'euromotrice, le premier leader s'appelle Bruno Coet. Ce dernier abandonne dans le S4 et c'est donc Grégory Boucher qui reprend la tête de la catégorie pour ne plus la quitter. Il décroche ainsi sa première victoire avec son Fouke Honda. Bravo ! Le podium est complété par le Tomahawk de Laurent Nel, qui n'a pas été épargné par les soucis techniques. Et par le Filscar de Damien Bénard, très heureux de finir ce rallye à cette position. Dans les SSV, Jérôme Bricheux s'est une nouvelle fois mis en avant. Hélas, il renonce dans le S4 et laisse Jérémy Varnia faire cavalier seul en tête. Ce dernier file vers une nouvelle victoire au volant de son Yamaha. La deuxième place revient à Axel Allaitru et son Polaris, alors que la troisième est occupée par l'expérimenté Hervé Crèvecoeur. Enfin, dans le Trophée des 4x4, comme on pouvait s'y attendre, Nicolas Cassied rafle la mise avec sa Jeep et accentue son avance dans la course au titre. Pascal Le Boucher s'impose en T2 et décroche la médaille d'argent dans le Trophée des 4x4, juste devant l'autre Jeep d'Yves Trusson qui retrouve le chemin des podiums. Prochain rendez-vous les 9, 10 et 11 juin avec le rallye du Barretus qui fera son entrée dans le championnat.